Le défilé phare de cette Fashion Week, c'était au Grand Palais vendredi. Le monument s'est transformé en temple de la mode, rassemblant le tout Paris, toute la presse internationale et même des stars comme Claudia Schiffer. Un défilé pour le moins pharaonique où avait été reconstituée une façade d'immeubles parisiens. L'été prochain, la femme Chanel sera gitane en longue jupe à volant. Elle préférera le cours et optera pour des tailleurs graphiques noir et blanc. Elle trimballe sa guitare dans un étui en cuir matelassé, tout simplement rock'n'roll. Avec les premières notes de musique très rock'n'roll, on nous emmène dans une espèce de couture chic avec les silhouettes. Les premières étaient très 80, ensuite toujours avec les codes Chanel, le blanc et le noir, les volants. C'est toujours un spectacle. Et même la musique qu'on a écoutée, c'était Madness, Classic English, Scar et aussi Paris is Burning. Et en plus, franchement, c'est la meilleure mise en scène à Paris et cela prouve encore une fois que chez Chanel, il n'y a pas vraiment de crise. Incroyable ce défilé, tout ce qu'on pouvait attendre de Chanel. Un style volontairement urbain pour un retour aux sources parisiennes de la maison Chanel. Une approche qui a attisé la curiosité de quelques actrices. Et oui, du grand Lagerfeld pour ce cru printemps-été 2009, des collants à la française, des sautoirs même pour les hommes et des couleurs sobres, du rose, du gris et du noir.